bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur modèles minecraft et on se retrouve aujourd'hui dans les airs à côté de ma navette que j'ai posé dans le ciel avec les shaders ça rend vraiment super bien le shader voilà et un magnifique problème de souris c'est tout flou autour de moi parce qu'il ya le focus sur moi et c'est assez étrange comme rendu je vais essayer de mettre les mêmes shaders mais sans le flou ça rend moins bien sur le flou ça donne un truc quand même le petit focus là enfin bon je vais pas rester jouer comme ça je vais transformer le jeu et je vais revenir en normal il faut que en fait à chaque fois que j'utilise les shaders je désinstalle le mode après parce que voyez par exemple à la voile de mon bateau elle est en train de clignoter il y'a des bugs avec les shaders donc je suis obligé de désinstaller les shaders à chaque fois que je les utilise pas ou de les réinstaller quand je les utilise bon c'est simple c'est simplement un un fichier à bouger d'un dossier à l'autre donc c'est pas trop pas trop gênant du coup je reviens en mode normal et puis on va pouvoir commencer voilà c'est quand même plus jouable en normal bon c'est aussi beaucoup plus moche alors on va commencer déjà par redescendre la navette au niveau du sol et j'ai bien pris en compte vos commentaires alors j'ai mis un top commentaire qui parlait de faire cuire du gravier apparemment avec le fusel ça pourrait faire un joli bloc donc on va essayer ça tout de suite je suis curieux du coup de découvrir ça c'est vrai que j'avais jamais pensé à essayer de faire cuire le gravier oh non c'est quoi encore ça il n'est pas bien placé je les déplace un peu je pense c'est à cause de l'herbe qui avait au sol mais ça doit être à cause de ça et là du coup oh non c'est pas possible ah là je suis bloqué juste à cause de l'herbe cette fucking herbe je peux pas en fait lorsque j'appuie sur shift ça me met cannot decompile machin truc là oh là là oh non me dites pas que je vais perdre ma navette attendez ah voilà c'est bon j'ai réussi à la replacer ouf j'ai eu peur j'ai cru que j'avais peur de ma navette c'est à cause de ces herbes là c'est vachement dangereux ce truc là je vais avancer un petit peu ma navette du coup histoire d'être certain de pas refaire la même erreur parfois c'est pas très pratique pour bouger quand même what je viens de prendre une herbe avec moi regardez j'ai une herbe accrochée là derrière mon petite coupure désolé j'ai pas compris j'ai appuyé sur la mauvaise touche derrière mon bateau il y a une petite herbe qui est accrochée du coup je peux pas décompiler mon bateau bon on va le refaire la manière forte voilà on rentre dans le bateau et on peut toujours pas décompiler ok c'est vraiment pas pratique par contre pour ce point là le mode archimède chips faut faire super gaffe là où on arrête notre bateau enfin notre navette voilà c'est bon j'ai réussi ouais j'ai des herbes qui sont enfin j'ai entraîné des herbes avec moi c'est pas génial ça l'idéal en fait ce serait vraiment de faire une petite plateforme en hauteur et poser son bateau dessus tout simplement ou alors même faire une petite piscine en hauteur et poser ma navette dessus enfin on verra ça plus tard d'ailleurs ma navette je ferai quelques modifications aussi comme je vous ai dit j'ai pris en compte vos commentaires donc vous m'avez aussi proposé de faire déjà de faire pas mal une montgolfière ou une comment ça s'appelle indirigeable ça ce sera un truc à faire un truc vachement cool à faire mais pour ça vous savez il faut énormément de laine et énormément de fils parce que c'est ce truc là les air balloons ça coûte super cher à faire enfin non ça coûte pas super cher mais en fils ça coûte cher parce que un bloc comme ça ça coûte un fil et ça coûte une laine la laine ce n'est pas trop un souci on a avec les moutons mais des fils j'en ai pas des masses pour l'instant donc je peux pas faire des gros trucs avec plein de air balloon mais ce sera vraiment à faire vous inquiétez pas je le ferai ça pourrait être vachement sympa et même je viens de penser un truc faire une navette comme ça dans la toilette forest aujourd'hui on va essayer de s'y intéresser à la toilette forest aller chercher plein plein de trucs sympas des trucs qu'on trouvera pas dans l'overworld et notamment des trucs magiques tout ça ça va être le seul moyen de d'avoir des trucs un petit peu magique aller dans la toilette forest et j'aimerais aussi me poser un petit peu voir s'il n'y a pas un spawner par ici histoire de me faire un petit peu d'xp en attendant d'aller dans l'end et me faire une ferme à enderman pour avoir plein d'xp et pouvoir bien exploiter le mode mort enchantment donc on va commencer en premier par regarder un petit peu les profondeurs de notre monde alors qu'est-ce qu'est-ce que l'apparition on a écouté on a une bonne nouvelle on a matcha pas loin donc si jamais j'ai besoin de fil comme je l'ai dit j'irai à me servir ici parce que ce qui m'intéresserait plutôt ce serait un spawner directement un donjon est ce que j'envoie par ici j'ai l'impression que la musique est un peu forte ou alors c'est moi on va baisser un peu alors est-ce qu'il y a un spawner il me semble pas qu'il y ait de spawner par ici c'est pas terrible ah si 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 regardez là yes cool j'ai trouvé un spawner bon il est quasiment au niveau de la baie de rock il est super bas super profond mais c'est toujours un spawner très bonne nouvelle cool bon on va essayer d'y aller du coup j'espère que ça va être un spawner à un squelette idéalement ça sera ça sera la meilleure chose que je puisse avoir histoire d'avoir plein de flèches et d'avoir des supers arcs alors du coup j'ai essayé de trouver je vais peut-être prendre des torches je pars un peu comme ça à l'arrache il faudra que je prévois un petit peu mes explorations prenons quelques torches j'ai des sticks et j'ai du coup mais aussi je viens de penser que j'ai oublié de faire un truc que j'ai dit au début d'épisode c'est-à-dire cuire du gravier on va faire ça d'attendre on va cuire 8 graviers je dois avoir des fours je peux même peut-être laisser les fours placés ici je pense que ça fonctionnerait si je déplace la navette on va essayer ah bah oui j'ai rajouté les blocs du coup ma navette veut plus bouger vu qu'il y a plus de blocs donc j'ai pas assez de de air ballon pour bouger regardez là ça remarche voilà c'est ça d'ailleurs aussi vous m'avez dit un certain pensait et m'avait dit dans les commentaires que les air ballon que je rajoutais ici n'était pas pris en compte à cause des barrières vu que les barrières ce n'est pas un bloc plein sauf que la preuve que si ça fonctionne bien si j'enlève un air ballon qui est en haut là bon ma navette ne volera plus donc ça ça veut bien dire que c'est bien relié à ma navette voilà allez on va faire cuire ça et en attendant on va descendre jusqu'à notre spawner avec des torches hop voilà allez go on y va oh yeah regardez on se rapproche du but et regardez ce qui vient de spawner héhé c'est cool c'est bien un spawner à squelette j'ai vraiment de la chance ah ça va être cool ça pour me faire un petit spawner xp et en même temps avoir une petite usine à hop mido j'étais déjà passé par là mais je veux juste que c'est à chaque fois que je change de version du coup ça me remet tout à zéro hop coucou les gars pao ils sont hard de squelette oh putain c'est quoi what j'avais oublié que j'avais installé l'enchantement better archery et les archers avec ses nouveaux arcs c'est des nouveaux types d'arc tire vraiment très très vite par contre ils font pas très mal ah ils envoient weakness aussi putain ça je savais pas allez les fourbes je pensais pas qu'ils étaient aussi puissants les archers avec ce mode et bah écoutez j'ai bien été surpris c'est pas si mal ça me permettra d'avoir d'avoir des bons arcs facilement c'était sérieux il arrive à me tirer d'ici par contre ouais ils font pas très mal ils font pas beaucoup de dégâts mais c'est impossible de les toucher tellement à tirer vite bon écoutez ce que je vais faire déjà je vais éclairer partout allez-y c'est ça entre eux tu es vous très bien ça me prend les vacances regardez je peux pas tire trop vite c'est pas possible c'est pas possible ah ça y est enfin j'ai réussi bon on va écouter ils sont assez chaudes c'est quoi ce truc wedding boots qu'est-ce que ça fait ça oui wedding boots je ne sais pas ce que c'est je vais peut-être aller voir quel mode ça pourrait être sinon qu'est-ce qu'on a oh c'est une fast drone sympa si jamais je me mets aux abeilles une petite colt horse armor toujours utile avec une une selle c'est cool on va pouvoir se choper un cheval ça va bon écouter on va tout prendre même les coffres d'ailleurs il y en avait certains aussi qui m'avaient proposé de de mettre des faire venir des des mobs dans mon bateau sauf que c'est pas possible c'est que le mode archimedes ships gère pas les entités encore enfin n'accroche pas les entités au bateau c'est à dire que les entités glissent lorsque je déplace ma navette les entités ne bougent pas avec la navette du coup ça c'est un petit peu embêtant ça permet pas de faire un genre de zoo dans sa navette directement et pouvoir transporter tous les animaux c'est un petit peu dommage mais on peut pas tout à voir non plus c'est déjà un super mode qui vous plaît énormément et d'ailleurs j'ai vu sur la dernière vidéo de modded mancraft que j'ai dépassé les 1000 likes sur la vidéo c'est assez assez incroyable assez fou merci beaucoup à tous de liker les vidéos franchement c'est ça fait ça fait très plaisir de voir que que ma série plaît autant moi je prends beaucoup de plaisir sur cette série là en tout cas c'est beaucoup moins stressant enfin c'est pas stressant de tourner de week you boat mais je sais pas c'est plus plus reposant plus posé de tourner du mode et de minecraft c'est un petit peu ma série détente et j'adore vraiment tourner dessus donc ça me fait encore plus plaisir que ça vous plaise autant alors du coup ce spawner et bah on va essayer de l'exploiter je vais faire un spawner classique donc mais c'est bien la cage est déjà assez grande il faut faire une cage de 9 par 9 idéalement pour pas s'embêter donc creuser de quatre de chaque côté puis faire un cache tout autour et ensuite diriger tous les squelettes avec un courant d'eau directement dans un grinder quoique non j'ai pas besoin de grinder regardez avec les trucs que j'ai récupéré durant mon exploration minage on va voir ça je vais déjà creuser ça et puis on va voir après comment est-ce qu'on peut faire simplement un petit grinder à ce qu'elle est ce que j'ai fait donc je me suis créé un nouveau backpack et dans lequel je vais placer toutes mes plantes toutes les fleurs tout ce genre de choses on m'avait proposé aussi de faire une collection de toutes ces plantes là je pense que je vais le faire parce que je fais déjà les saplings en parlant de saplings je vais planter quelques apple saplings histoire de me faire un peu de bouffe gratuite avec les pommes du coup on va se les planter par ici hop je vais juste récupérer l'ail d'araignes alors on va se les planter voilà un petit peu de place pas trop près de ma navette non plus 3 bon un dernier voilà déjà rien que ça je pense que ça suffira pour me produire pas mal de pommes donc on peut remettre ça là et ça je peux ranger ici parfait maintenant il faudrait que je les colore ces backpacks on va prendre du jaune ça ça va donner à direct de jaune parfait alors est ce que ça marche ouais cool bon bah j'ai un sac à dos jaune dans lequel je mettrai toutes mes plantes voilà en plus ça me vide un peu de la place dans mes coffres et aussi un truc qu'on va faire marquer si je le place sur mon dos le backpack je peux pas il me semble que je pouvais pourtant avant je pouvais l'envie de placer un sac dans mon dos bon bah ça fonctionne pas ok très bien tant pis pourtant vous m'avez dit que ça fonctionnait mais apparemment non vous voyez que ça fonctionne pas bon bah je pensais aussi alors oui au final je vais même pas regarder ces wedding boots ce que c'était tant pis je vais arrêter une autre fois c'est pas le plus important pour aujourd'hui et du coup je suis vraiment curieux de voir ce que ça fait en fait ça le gravier cuit ça donne du concrete ce qui équivaut au béton et donc ouais c'est vrai que c'est pas con comme bloc en plus ça a l'air assez assez joli on peut faire de belles choses à mon avis avec ça parce qu'il est obligé c'est aller ici et donc maintenant je vais éviter de jeter mon gravier ça fait des jolis blocs waouh ça fait des super blocs on peut faire de l'asphalte t'es sérieux putain c'est stylé oh c'est quoi ce truc ah c'est ça dont vous me parliez dans les commentaires enfin dont je ne sais plus qui me parlait dans les commentaires ça pouvait donner l'effet speed sur de l'asphalte ah c'est génial ça ah c'est super intéressant à savoir ça bon bah voilà un moyen de se déplacer rapidement faire de l'asphalte et ça donne un espèce de boost de speed je sais pas trop quoi mais ça donne pas à l'effet directement et en plus ça donne des super blocs withered concrete ça ça doit être du ouais c'est ça c'est du béton un petit peu un petit peu moisi qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça on a simplement les concrete blocs sinon il y a c'est partly withered concrete blocs assez sympa ce qu'on peut faire surtout le gros avantage de ce truc là toujours basso et qui bug c'est d'avoir de l'asphalte pour se déplacer rapidement c'est génial ça ça pour le coup c'est vraiment super ah ouais ça fonctionne que lorsqu'on marche dessus ça fonctionne pas lorsqu'on saute c'est pas comme de la glace en fait bon c'est toujours très intéressant à savoir du coup en plus ça me permettra d'éviter de sauter et de perdre de la bouffe bon bah très sympa en tout cas merci pour l'astuce je sais plus à nouveau qui m'a donné l'astuce mais c'est c'est plutôt cool comme astuce je garde en tête allez du coup parce que je vais retourner faire la c'est retourner un petit peu la construction de mon spawner à squelettes et je regarde si j'ai tout ouais normalement j'ai tout non il manque de pancartes c'est ça qui me manque alors est-ce que j'ai les sticks non peut-être utiliser d'autres bois que ça je sais pas ah oui bon bah du coup en regardant mes coffres ça me ça me rappelle plein de commentaires parce que je lis tous les commentaires vous inquiétez pas je lis absolument tous vos commentaires même si je ne réponds pas forcément aux commentaires je les lis et donc on va faire marquer aussi on va proposer d'essayer de planter un arbre de la mangrove au niveau de la bedrock le plus bas possible et si jamais cet arbre là remplace la bedrock par du bois vu que ça crée des racines je sais pas si ça fonctionne comme ça d'ailleurs parce qu'on en fait pousser un écoutez on va regarder ça tout de suite du coup je m'égare un petit peu dans ce que je voulais faire aujourd'hui c'est pas grave on est là pour découvrir alors la bonne mille je vais en faire un petit peu voilà alors regardons voir ce que ça fait ok déjà je peux pas le planter ici peut-être sur un bloc de sable évidemment que la mangrove ça pousse sur le sable what j'ai pas de bloc de sable c'est quoi se délire bon on va essayer d'en choper un hop là ça m'a fait bizarre il y en a qui vient de pousser à côté de moi voilà un de sable je sais pas si ce sera suffisant ou pas alors on va remplacer le poser là dessus alors est-ce que si je le fais pousser ah yes ça crée des racines bon bah voilà bonne nouvelle on pourra peut-être via cette astuce creuser la bedrock et du coup faire un trou dans la bedrock ça pourrait être sympa à faire je ne sais pas pourquoi encore mais il y a toujours différentes choses à faire avec ce genre de de bug en tout cas si ça fonctionne j'ai pas testé mais ça sera vraiment une chose à essayer en tout cas ça remplace déjà les blocs de terre donc pourquoi pas les blocs de bedrock juste repasser pour même pas j'ai pas besoin je vais essayer d'épouper tranquillement du coup je vais remettre ça dans mon sac et merci à nouveau à celui qui m'a donné l'astuce j'essaie à rien de le faire pas maintenant mais j'essaie hop on va remettre ça et voilà allez pour le bon cette fois-ci je retourne à la construction de mon spawner et je voulais faire des pancartes alors je viens de penser à une chose qui m'embête un petit peu c'est que je comptais faire le le grinder avec un un seau de poison à ce moment là le poison aurait empoisonné les mobs qui seraient restés qu'à un demi-coeur vu que le poison ne tue pas le poison laisse simplement les mobs à un demi-coeur ça aurait été super pratique pour faire le grinder sauf que je viens de penser que les squelettes tous les morts vivants donc squelettes wiser squelettes wiser boss zombies tous ces morts vivants là ne prennent pas de dommages avec tous les effets négatifs que qui peuvent s'appliquer sur nous c'est à dire le poison tout ça ne prennent pas de dommages avec ce genre d'effet contrairement vivant c'est des morts vivants c'est des effets inversés en fait c'est que le poison le poison permet de les soigner je pense et j'ai essayé aussi avec la régénération ça ne ça ne les tue pas par contre donc ça ça fonctionne qu'avec les potions de santé pour pour endommager un mob via via un effet donc seulement l'effet santé c'est un peu dommage je comptais faire mes grinders avec ça du coup on va devoir passer enfin faire autrement on va devoir faire un grinder classique pour ça je compte utiliser des comparateurs et vous montrer un modèle très 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 simple de grinder à squelettes et donc pour les comparateurs il faut aller dans le laser donc je prends j'ai pris de l'opsy je prends juste de quoi me faire un petit bric et on va se créer un portail vite fait bien fait histoire de récolter 6 c'est combien c'est 6 que j'ai besoin 6 quartz alors on va se le créer ouais allez on va directement par ici prendre un petit peu de bloc au cas où ouais j'ai besoin de simplement 6 comparateurs donc ça va être rapide à choper voilà allez go on y va on fait ça rapidement j'ai envie de finir mon grinder dans cet épisode pour exploiter ça d'ici déjà le prochain épisode oh ouais c'était sérieux je tombe je spawns dans une forteresse quoi ça c'est inédit ça m'était encore jamais arrivé sur minecraft spawner dans une forteresse oh putain le bol j'ai le signe enfin j'ai vraiment de la chance sur le coup oh j'ai un spawner à blé juste à côté oh putain ça c'est génial c'est quoi ces trucs là ah oui c'est des trucs de biomoplanetis ça donne plein d'os ah ça c'est génial par contre ça ça va me servir beaucoup bon en même temps j'aurai mon spawner à squelettes donc pas tant que ça mais bon bah en tout cas on spawn dans une forteresse pour le coup c'est pas vraiment ce que j'espérais puisque je cherche du quartz ah parfait il y en a ici trop peu là j'ai pas pris d'arc non plus un petit peu dangereux bon moi je viens juste chercher mon quartz et puis on reviendra une fois dans le nether mais en tout cas j'ai vraiment de la chance là d'être tombé directement sur une forteresse bon je vais juste prendre ce filon au cas où j'ai besoin d'un peu plus de comparateur après voilà allez du coup on y retourne peut-être essayer de choper des oeufs quand même truc que je vous ai montré là des espèces de statues bizarres si j'en trouve il y a des nouvelles plantes aussi dans le nether apparemment ça c'est biomoplanky qui ajoute tout ça euh ah je crois que j'ai trouvé non c'est quoi ce truc là ok gravestone je sais pas du tout ce que c'est ni ce que ça fait allez toi tais toi un peu tu fais ton bruit tu pollues le son de ma vidéo d'ailleurs on va baisser encore un petit peu le son ça me parait un peu fort par rapport au son de ma voix euh en fait c'est sur certains biomes c'est quoi avec gravestone je sais pas je sais pas à quoi ça sert faudra que j'allais voir sur biome aplenty ça doit être là dessus en fait je crois que c'est des biomes ajoutés dans le nether il y a différents biomes là je suis dans le biome nether alors que normalement le biome enfin alors que normalement le biome le nether c'est marqué comme étant un biome hell donc euh ça veut bien dire qu'il y a différents biomes dans le nether euh juste voir si ça on peut le récupérer oh ça m'a fait mal en fait ça doit être juste des tombes hein la gravestone donc euh rien de spécial je pense hop on va récupérer quelques sous le sel donc on en est besoin si on trouve de la nether ward par ici enfin bon on reviendra dans le nether c'était pas pour ça que j'ai été vu à la base c'était juste pour prendre mon quartz et je l'ai du coup je peux repartir voilà attendez celui-là il me fait de l'oeil je suis obligé de le prendre voilà allez on retourne à nos squelettes coucou toi oh putain il m'a fait flipper je l'ai pas vu lui bon et bien petit fail de fin d'épisode finalement le spawner à squelettes c'est un petit peu compromis en tout cas le grinder parce qu'il me manque des slime balls j'ai été en train de tout préparer j'avais les pistons toute la redstone qu'il faut les comparateurs j'étais même allé dans le nether juste pour les comparateurs mais comme un con bah j'ai oublié que il faut un piston collant et voilà et je peux pas faire sans enfin je pense que je pourrais faire mais ça se compliquerait vachement le truc et ce serait pas utile de compliquer simplement pour un grinder du coup ce que je ferais enfin le prochain épisode soit on partira dans la twilight forest où on pourra où il y a des espèces de slime bizarres et je pense qu'on pourra choper quelques slime balls ou alors soit je pourrais trouver aussi des slimes dans les biomes bogs de Tiomo Plenty à ce moment là j'essaierai d'en trouver un et de récupérer à nouveau quelques slime balls afin de faire mon grinder donc le grinder tant pis c'est pas pour aujourd'hui bon on aura vu quand même pas mal de choses pas mal de nouvelles choses aujourd'hui des choses bien sympa qui me serviront pour après je vais mettre de côté tout ça faudra que je me fasse un sac juste pour la redstone j'ai pas un colorant rouge non j'ai orange mais j'ai pas rouge y'a pas une fleur rouge par ici je vois des bleus, des jaunes mais je vois pas de rouge je vois des blanches aussi juste voir vite fait rouge ça permettrait de représenter tout simplement la redstone me faire un sac avec toutes mes affaires de redstone parfait regardez regardez ce qu'on a ici des petites roses du coup on va finir tranquillement à nouveau avec des tests la découverte en plantant du coup ce que je vous avais dit des espèces de buissons de baies que j'ai récupéré avec ma avec ma comment ça s'appelle voilà ma cisaille essayez de voir si ça ça permet de faire repousser là dessus des baies pour pouvoir se faire à nouveau de la source enfin une source de nourriture fiable et illimité facilement d'ailleurs il faudra que je commence à récolter des what ? c'est quoi ces trucs là ? c'est des fleurs ? oui c'est ça c'est des fleurs ah ça doit repousser les pommes ok on va recommencer à récolter des pommes qui sont sur les arbres ici elles repoussent automatiquement sur les arbres donc on peut simplement laisser son arbre planter récupérer les pommes comme ça alors par contre des fois il y a des pommes qui sont pas trop atteignables du coup je suis obligé de casser les feuilles au bout d'un moment je replanterai les arbres une fois que j'aurai cassé un peu trop de feuilles hop voilà et enfin le dernier humm des bonnes pommes gratuites il me semble que j'en ai vu c'est ouf voilà 15 pommes pas mal allez du coup je vais me faire un sac pour la redstone euh ouais j'ai masse de cuillère j'ai de quoi faire c'est pas un souci c'est 8 cuillères faut que j'en garde quand même pour euh pour ma table d'enchant pour me faire des des bibliothèques voilà un petit sac de redstone on fout tout ça dedans euh je peux même mettre ça dedans du coup hop voilà tout mes affaires de redstone vous restez ici on stock tout ça hop ça j'ai plus besoin le bois on le stock par ici voilà du coup j'avais dit que j'essayerais de planter mes petits buissons c'est quoi c'est ça c'est les bush bush alors on va les planter où on dirait que ça se décale à moitié sur le bloc c'est assez bizarre la hitbox c'est parfois décalé voilà on va essayer de les planter comme ça voir déjà si ça pousse on verra bien on laissera un petit peu enfin je laisserai un petit peu tourner le jeu hop du coup je peux replante enfin reposer ça j'ai pas d'autre chose à planter euh ça c'est des algues alors nouvelle astuce aussi que j'ai aussi délu dans les commentaires lorsque je casse une algue apparemment j'avais pas remarqué mais je régène toute ma respiration donc euh ça peut être utile si on est dans des océans profonds dommage qu'on ne puisse pas les manger pour récupérer la respiration donc ça aurait pu être sympa aussi parce que les algues ça se mange certaines algues se mangent donc euh ça aurait pu être tout à fait compréhensibles et fiable euh mais voilà je crois que c'est à peu près tout attendez c'est wedding boots j'ai cherché ce que ça faisait j'ai pas trouvé euh apparemment ça veut dire bottes bottes avançantes en anglais enfin je sais pas enfin je cherche je cherchera un peu plus tard euh quoi d'autre quoi d'autre je sais que j'avais autre chose à faire j'ai encore oublié quoi euh bon bah tant pis écoutez ce qu'on va faire pour terminer l'épisode on va essayer de s'ouvrir un portail de la twilight la twilight forest un portail dans lequel on rentrera au prochain épisode pour aller découvrir tout ce qui s'y cache alors je sais pas du coup si ça marche avec des fleurs des fleurs du mode Biomoplenty pour euh mettre en route un portail de la twilight donc euh pour ceux qui ne savent pas un portail de la twilight pour s'ouvrir il faut le balancer enfin il faut il faut créer un trou de 2 par l'eau avec plein de fleurs autour et euh et euh l'on rentre bien 2 aussi et ensuite dans ce trou avec de l'eau on lui balance un diamant ça crée un éclair et ça vient allumer un portail vers la twilight hop alors euh est-ce que je voulais un saut d'eau où est-ce qu'ils sont mes sauts d'eau ? j'en avais tout à l'heure ah ouais ils sont sur moi je suis bête je vais faire une sauce infinie voilà attention suspense on va voir si ça marche avec ces fleurs là et ça ne marche pas ok très bien bon je vais devoir choper des fleurs des fleurs classiques alors euh il faut des fleurs bon je vais prendre les fleurs jaunes et les fleurs rouges quoique je crois pas que j'aie de jaune par ici je vais juste aller choper des fleurs rouges j'en ai vu derrière ici j'espère qu'il y en a dans les... ah si cool il y a plein de fleurs jaunes là-bas bon je vais pas m'embêter oupe là c'était dangereux ce que je viens de faire là je vais aller simplement choper des fleurs jaunes il y en avait là-bas aussi hop shield nouveau biome shield ok je sais pas ce qu'on y trouve ça a l'air d'être une forêt un petit peu un petit peu froide hop alors il m'en faut huit du coup huit petites dents des lions clover ça me rappelle le nom de une totale espace je regardais ça quand j'étais petit ouais bon bref on s'en fout allez on va retourner et activer une bonne fois pour toutes ce portail vers la twilight et bam fail what pourquoi ça ne fonctionne pas je veux comprendre qu'est-ce que j'ai fait de mal je balance bien un diamant dans une source de 2 par 2 allo twilight si tu veux bien t'ouvrir s'il te plait il faut quand même pas remplir les 4 coins non plus ici hum on va voir attention suspense et bam et bah écoutez on a pas vu l'éclair je pense que ça doit être à cause des shaders mais voilà ça y est il fallait bien placer des fleurs aux 4 coins aussi mais je pense que du coup les fleurs les fleurs de biomoplenty ça aurait pu fonctionner et voilà on a notre portail vers la twilight on va pouvoir explorer ça dans le prochain épisode et du coup bah moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la peine j'ai démarré un petit peu les shaders et regardez on va faire comme vous aimez tant et comme j'aime bien aussi faire vous avez pas mal apprécié mon outreau de la dernière fois quand j'étais parti par la mer et bah cette fois-ci regardez on va s'en aller par les airs et je ne peux pas je me souvenais plus euh attendez j'enlève ça oui j'ai plus assez de air balloon bon bah c'est un fail on va modifier ça voilà à l'arrache hop ça ça vire merci cette fois-ci on va éviter de ce fail on la recommence hop alors attendez que je me dirige dans ma navette est-ce que je suis dedans là yes c'est bon je suis dedans et je suis au commande ça ne fonctionne toujours pas mais what the fuck qu'est-ce qui ne fonctionne pas quoi c'est parce que j'ai des fleurs au cul là j'ai des herbes par ici encore ça qui gêne allez moi je vais faire mon outreau vite avant que le solide ne se couche hop allez hop prends le contrôle de la navette et cette fois-ci je vous dis pour de bon à la prochaine pour un prochain épisode sur moded minecraft allez bye bye tiens une épée en cadeau à la prochaine Sous-titrage ST' 501